Je m'appelle Mathieu Catoni, je suis tout juste diplômé d'un master d'économie de l'environnement à AgroParisTech et je suis également l'un des cofondateurs du festival des Pluies de Juillet. Les Pluies de Juillet, c'est un festival qui utilise l'art et la culture pour sensibiliser le plus largement aux enjeux de la transition écologique. Il est possible au cours de trois journées de visualiser des conférences, des projections cinématographiques, des démonstrations gastronomiques, des ateliers et également des concerts en journée et en soirée. Le but de tous ces événements est réellement de créer un événement pluridisciplinaire qui s'encilise le plus largement aux enjeux sociaux environnementaux de notre époque. Pour cette troisième édition, à cause de la crise du coronavirus, nous sommes un petit peu obligés de repenser un nouveau format mais nous souhaitions absolument faire quelque chose pour justement débattre et échanger sur ce fameux monde d'après. Le projet est né il y a trois ans maintenant. En fait, il est né d'un groupe d'amis qui avaient envie de créer un événement culturel mais qui ne se voyait pas le faire sans prendre en compte les enjeux socio-environnementaux de notre époque. Rapidement a émergé l'idée d'utiliser l'art et la culture pour justement sensibiliser aux enjeux liés à la transition écologique. L'aide de la fondation en trois mots, je dirais une aide financière qui nous permet de financer la programmation cinématographique et les conférences du festival depuis deux éditions maintenant, du conseil au quotidien pour nous aider à développer le projet de l'association et pour finir de la crédibilité, la crédibilité auprès de nos partenaires privés et publics du fait d'être attaché à une fondation qui est elle-même reconnue d'utilité publique. Donc voilà, merci à la fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada